Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les présidents tchadiens et camerounais au chevet du Nigeria et de la Centrafrique, les deux dirigeants, se sont rencontrés au Cameroun ce jeudi. La commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire divise la classe politique. L'opposition s'y estime sous-représentée. La situation sécuritaire au Nigeria et en Centrafrique préoccupe toute la sous-région. Les présidents Paul Biya et Idriss Déby Itno, respectivement dirigeants du Cameroun et du Tchad, se sont rencontrés ce jeudi au Cameroun en l'entretien qui précède un sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Krasila Chakonte. Idriss Déby et Paul Biya au chevet du Nigeria. Après le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son homologue du Tchad, Idriss Déby Itno, se sont retrouvés ce jeudi à Yaoundé pour peaufiner une réponse commune. Le Cameroun et le Tchad sont deux pays liés solidement par la géographie, l'histoire et la très forte parenté des populations, mais aussi deux pays directement touchés par la crise sécuritaire chez leurs voisins, la Centrafrique et le Nigeria avec Boko Haram. Très engagés, les deux chefs d'État ont tenté apporter une réponse forte à ces crises pour sécuriser la sous-région, comme l'a déjà rappelé le président Paul Biya au sommet de Paris. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Pendant que je suis ici, ils ont commis un attentat de plus, ils ont attaqué des entrepreneurs. Donc le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérien, il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Si les questions de paix, de sécurité transfrontalière et de développement économique ont été à l'ordre du jour de la séance de la rencontre de ce jeudi, la situation transfrontalière est devenue l'épicentre de l'axe Yaoundé-N'Djaména. Avec le Nigeria et la République centrafricaine, le Cameroun et le Tchad, outre la guerre déclarée à l'organisation Boko Haram, doivent gérer les questions de circulation des armes, l'afflux des réfugiés et la coopération militaire. Il est question de nous organiser et de faire face aux terroristes qui gangrannent la région. Laissez continuer, voudra dire demain, l'ensemble de la sous-région, sinon de toute l'Afrique, qui va être donc mise en désordre et l'obscurantisme prendra le déçu. Cette rencontre entre les deux chefs d'État redessine aussi un axe fort entre le Cameroun et le Tchad à la veille d'un sommet extraordinaire de la CEMAC qui va se dérouler à Libreville ce vendredi 23 mai 2014. En Guinée-Bissau, la conférence de presse du nouveau président de la République, Rosé Mariobaz, a été décalée d'une journée. En cause, les réticences du candidat à défait, Nounio Gomes Nabiam, a accepté les résultats de la Commission nationale électorale. Pour rappel, la Commission a annoncé les résultats de l'élection présidentielle ce mardi. Rosé Mariobaz, issue du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a remporté le scrutin avec près de 62% des suffrages. En Côte d'Ivoire, la réforme de la Commission électorale indépendante déplait à l'opposition. L'organisme a été adopté ce mardi et le Front populaire ivoirien s'y estime sous-représenté. De son comté, le gouvernement salue une avancée pour l'institution électorale et pour la démocratie ivoirienne. Ibra Radinjaye. En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante était réellement indépendante. La réforme de l'institution a été adoptée ce mardi en commission. La nouvelle Commission électorale indépendante comprend au total 17 membres avec notamment deux représentants du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale, deux représentants des ministères de l'administration du territoire et de l'économie et des finances, quatre représentants de la société civile, quatre représentants des partis au pouvoir et quatre membres issus des partis de l'opposition. C'est un texte consensuel. Nous voulons une commission électorale indépendante qui redevienne simplement un instrument technique de régulation des élections. Que la CEI ne soit plus l'enjeu des élections. Nous avons fait des efforts pour proposer un arbitre qui est juste et qui peut rassurer tout le monde. L'opposition crie au scandale et s'oppose à cette réforme. Elle dénonce la surreprésentation du pouvoir. Ce texte institue une commission qui n'est pas indépendante. Rappelons que la commission électorale indépendante est chargée de l'organisation de l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. Plusieurs candidats ont déjà annoncé leur volonté de briguer la magistrature suprême. Parmi eux, le chef de l'État Alassane Ouattara ou encore Momodou Koulibaly, le président du parti Liberté et Démocratie pour la République, l'IDER. Une commission électorale indépendante qui soulève beaucoup de questions. Écoutons l'analyse d'Alafe Wakili, directeur de l'Intelligent d'Abidjan. Le gouvernement, à travers le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, estime que c'est une réforme consensuelle et que la nouvelle commission électorale indépendante est consensuelle. On a vu qu'il y a eu des débats, des trastations au Parlement et finalement le PSI et même les députés qui avaient des réserves ont fini par adhérer au projet. L'enjeu aujourd'hui, c'est que le dialogue politique ayant repris, devra reprendre désormais. L'enjeu est de savoir si l'opposition va continuer dans le boycott ou bien va estimer que, malgré les réserves, il est important de désigner ses représentants parce que l'opposition a quatre représentants. Il est important de désigner ses représentants pour participer aux travaux et de l'intérieur, contrôler et voir le processus. Au Niger, le fils du président du Parlement, Amadou a été arrêté ce mercredi en compagnie de deux de ses proches. Membres de l'opposition, les trois hommes sont accusés d'être impliqués dans l'attaque à la mitraillette du domicile d'un député de la majorité. Pour l'opposition, cette triple interpellation est une chasse aux sorcières. Monsieur Amadou, selon ses partisans, serait l'un des principaux concurrents du président nigérien Amadou Issoufou pour l'élection 2016. En Afrique du Sud, le secteur minier est paralysé par une grève sans précédent. Depuis le mois de janvier 2014, 80 000 mineurs ont cessé leur activité. Ce mercredi, syndicats et usines de platine ont accepté de négocier une rencontre le trois jours supervisée par le tribunal du Traval. Amira Benjabala, Jean-Pierre, nous en dit plus. C'est la plus longue et la plus coûteuse grève minière qui est connue l'Afrique du Sud. Et pour cause, à ce jour, le mouvement social qui est entré dans sa 17e semaine aurait coûté 18,6 milliards de rand aux entreprises touchées. L'Unmin, par exemple, a perdu un tiers de sa production annuelle. Un manque à gagner qui pourrait bien entraîner la chute de ce producteur de platine. Actuellement, la société connaît d'énormes difficultés mais il viendra un moment où ces difficultés pourraient entraîner sa mort. Rapidement, nous devrons agir pour protéger l'entreprise. Nous connaissons des pertes mensuelles d'environ 60 millions de dollars et nous sommes arrivés à une situation critique qui nous dépasse. Les salariés qui ont entamé le mouvement social sont employés par Anglo-American Platinum, Impala Platinum et Lonmin. Ils réclament depuis le début un salaire de base mensuelle de 12 500 hands hors prime. Une revendication qui fait l'objet d'un bras de fer sans fin entre les deux parties. De nouvelles négociations sous la médiation d'un juge se sont donc ouvertes ce mercredi. Nous sommes positifs. Nous espérons que ces nouvelles discussions permettront d'arriver d'une façon ou d'une autre à un accord avec les employeurs. Les discussions à huis clos doivent durer jusqu'à ce vendredi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501